Les ministères qui sont faits pour mettre des laïcs, il y a des ministères que Dieu suscite pour former des ouvriers du Seigneur, dont Elie, Samuel, Alléluia, Élisée, ils avaient des écoles de prophètes pour instruire ceux qui ont, je ne dis pas pour qu'ils deviennent prophètes, ceux qui ont l'appel de prophètes, à connaître et comprendre Dieu, Alléluia, voilà, donc le Seigneur voudrait que la vie nous enseigne que Dieu a nourri 20 000 et 16 000 personnes, ça veut dire que le Seigneur veut que quand tu seras à la posture de lui servir, que tu sois dans l'aisance, pas dans la route, pas dans l'opulence, mais dans l'aisance, de manière à ce que tu ne sois pas dans l'angoisse, apôtre pour nous parle dans l'efficient, il dit, soyez tel que Dieu vous a appelé, on va lui, vous allez comprendre beaucoup de choses, donc chacun va prendre sa version, vous allez noter les questions que vous voulez poser à la femme de l'intervotation que le Seigneur Alléluia, Alléluia, Lorsque vous allez sortir d'ici, vous devriez être dans un zèle différent, et si vous avez reçu, cette semaine, vous allez témoigner, vous allez témoigner parce que Dieu va vous ouvrir non seulement les yeux de votre coeur, mais va vous ouvrir les yeux, les yeux que vous avez, vous ne verrez pas les choses comme vous les voyez avant, va vous ouvrir les yeux dans une autre dimension, parce que vous savez maintenant la vérité, Alléluia, c'est la vérité qui te fera grandir, Alléluia, c'est la vérité qui te fera grandir dans la justice, Amen, Car beaucoup mentent en utilisant des paroles de la Bible, mais Dieu veut que nous lisons tous les six chapitres, donc qui commence, chacun choisit son chapitre, selon vous, vous allez réussir, Amen, Vous allez devant Dieu, pendant que vous lisez, ayez dans votre coeur, le désir, car Dieu nous recommande ton sort à l'éternel, l'éternel aura ce que ton coeur désire, la parole, c'est elle qui nous lave, c'est une eau spirituelle qui nous lave, Amen, Alléluia, Donc, dans ton coeur, c'est dans le coeur que Dieu parle, pendant que tu es en train de lire la parole, elle lave ce qui est dans ton coeur, elle délivre ce qui est dans ton coeur, que ce qui est dans ton coeur soit bloqué ou quoi que ce soit, Pendant que tu liras la parole de Dieu, Alléluia, la parole que tu liras, agira ce qui est dans ton coeur, et cette semaine, si tu l'as lue avec esprit, et amour, et espérance, cette parole va te délivrer le vœu que tu as dans ton coeur, Je parle en esprit, quand Dieu m'a parlé, Alléluia, le passage que tu as choisi, que tu vas lire en esprit, avant que tu lises le passage, tu vas dire à Dieu, dans mon coeur, il y avait quelque chose, autre cela, pour que ta parole rentre à moi, Amen, parce que si ton coeur est occupé par quelque chose, cette parole ne va pas agir, car ce sera comme un voile, Alléluia, parce qu'il y a quelque chose qui bloque, Amen, Donc avant de lire ton passage, des livres, demandent au Seigneur de ôter ce qui est dans ton coeur, quand nous parlesons avec le coeur, nous disons avec le coeur, nous remetons avec le coeur, Amen, quand tu vas lire, toi seule, c'est à quoi tu pensais, Amen, mais quand tu vas choisir ton passage, tu vas sentir une chaleur, ça veut dire que Dieu reçoit ta lecture, il y a quelque chose qui est pas, 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 il y a quelque chose qui est pas tu m'as choisi le matin dit d'être confirmé que tu avais tu l'amènes et c'est selon le passage que tu as vu que tu vas poser des questions bien je suis je suis d'accord c'est le passage que tu as choisi c'est dans ce passage là que tu poseras des questions maintenant si l'autre à des questions à positons passage il notera et pose notez les questions vous avez posé quand je parle ne m'arrêtez pas parce que je suis je suis en train de parler pour vous d'accord donc faut que je sois dans l'élan de l'esprit avant nous allons commencer